Bienvenue à toi pèlerin. Aujourd'hui je vous propose de remonter à la toute fin du XIIIe siècle pour entrer au cœur de l'une des batailles majeures des croisades. Un affrontement épique, digne des plus grandes fresques historiques, qui est peut-être le point de départ de la chute de l'ordre du Temple. C'est à Saint-Jean-d'Acre en 1291 que je vous propose de nous rendre pour découvrir cet épisode de l'histoire. Prêt ? C'est parti. Acre ou Ako, autrefois appelé Saint-Jean-d'Acre, est une ville côtière du nord d'Israël. Du fait de sa situation et de son port en eau profonde, nombreux sont ceux qui ont lutté pour obtenir son contrôle, notamment durant les croisades. Tombée aux mains des chrétiens en 1104, elle est reprise par Saladin en 1187, puis reconquise par les rois de France et d'Angleterre, Philippe-Auguste et Richard-Cœur-de-Lyon en 1191, durant la troisième croisade. Suite à cela, Acre prend rapidement de l'importance. Jérusalem étant restée sous contrôle des musulmans, c'est Saint-Jean-d'Acre qui devient la nouvelle capitale des états latins d'Orient et donc le centre névralgique des Francs. Durant les décennies suivantes, malgré quelques victoires et quelques succès, disons que la présence chrétienne reste très fragile. Les années, les décennies vont ainsi passer, jusqu'en 1291, l'année de l'embrasement. Avant d'entrer dans le vacarme du champ de bataille, laissez-moi vous présenter quelques-uns des personnages principaux de ces événements de 1291. Tout d'abord, le maître de l'ordre du temple, Guillaume de Beaujeu. 21e maître du temple, il est originaire de France et a été élu à la tête de la milice, voilà 18 ans, le 13 mai 1273. Il jouit d'une belle réputation et l'on dit de lui que, sous son magistère, le temple fut honoré et redouté. Même ses ennemis reconnaissent en lui un homme véritable et sage. Guillaume de Beaujeu est aussi un homme de terrain. Il sait la fébrilité des forces franques en Orient et cherche à relancer l'intérêt des puissances européennes pour la Terre Sainte. Malheureusement, disons que l'enthousiasme pour la croisade est sur le déclin. Guillaume peine à trouver des oreilles attentives à ses avertissements. Cela peut s'expliquer notamment à cause de la situation de l'Église et de l'instabilité du pouvoir papal dans ces années-là. Durant les 15 dernières années, ce ne sont pas moins de 7 papes qui se sont succédés. Chacun, évidemment, avec sa vision des choses, ralentissant ainsi considérablement l'organisation et l'élan vers la Terre Sainte. Et disons que les royaumes d'Europe, ils n'y mettent pas du leur non plus. Eux aussi ont perdu la ferveur de leurs prédécesseurs. En revanche, côté musulman, le pouvoir est beaucoup plus concerné. D'abord sous l'égide du sultan du Caire Baïbar dans les années 1260-1270, puis du sultan Kelaoun à partir de 1279, une politique de suppression de la présence franque est menée. Les possessions chrétiennes se réduisent inexorablement et les cités tombent une à une. Toutefois, la cadence des batailles est modérée afin de ne pas déclencher un conflit frontal et ainsi prendre le risque de réveiller un sursaut de foi chez les chrétiens d'Occident qui pourraient décider de venir défendre la Terre Sainte. En 1282, une première trêve de 10 ans est signée entre le sultan Kelaoun et le maître du temple, Guillaume de Beaujeu. Rompu par Kelaoun 7 ans plus tard pour s'emparer opportunément de Tripoli, une nouvelle trêve est signée en 1289 pour une durée de 2 ans, 2 mois, 2 semaines, 2 jours et 2 heures. Et quand on parle de trêve, c'est un mot bien diplomatique pour dire que chacun fait le bilan de ses forces armées, dans son coin, sollicite des renforts si besoin et se prépare au conflit. Voilà dans quel contexte démarre l'histoire de la bataille de Saint-Jean-d'Acre. On se croirait en pleine partie de risque. Malheureusement pour les états latins, le pape Nicolas IV ne semble pas très sensible au triste sort qui les attend si rien n'est fait. Il consent tout de même à envoyer un renfort de 1500 croisés italiens recrutés parmi les vagabonds, les aventuriers ou encore les bandits. Autant dire la fine fleur des croisés, qui va faire pire que mieux dès son arrivée en agressant et en pillant les populations locales, mais qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes d'ailleurs. Dans le même temps, le sultan Kelaoun meurt en novembre 1290. Et c'est son fils de 27 ans, Chalil, qui lui succède. Pour honorer la mémoire de son père, Chalil promet de poursuivre le combat contre les chrétiens et demande même à ce que son père ne soit pas inhumé avant qu'Acre ne soit tombé entre ses mains. Le tout jeune sultan profite des exactions des nouveaux croisés envoyés par le pape pour rompre la trêve. Il rassemble son armée, estimée à 220 000 hommes. Apprenant la nouvelle, les chrétiens tentent de négocier un retour au calme à deux reprises, mais sans succès. Chalil est décidé à marcher vers Acre pour conclure le combat mené par son père et ses prédécesseurs. Le combat qui s'annonce n'augure rien de bon pour les chrétiens. Il est digne de celui de David contre Goliath. Mais finira-t-il aussi favorablement pour les chrétiens que pour le jeune roi israélite armé d'une simple fronde ? Rien n'est moins sûr. En 1291, Saint-Jean-d'Acre abrite environ 30 000 civils, dont 12 000 aptes au combat, ainsi qu'une garnison de 700 chevaliers et de 1300 sergents montés. La plupart d'entre eux sont des templiers, des hospitaliers ou des teutoniques. Mais aussi braves soient-elles, les forces armées d'Acre ne regroupent que 14 000 combattants au mieux, face à une armée de 220 000 soldats. Un rapport de 1 contre 15. Une telle masse d'hommes ne passe pas inaperçue. Un chroniqueur de l'époque écrit à ce sujet. La terre tremblait à leur vue, et quand ils passaient, le soleil se reflétait dans leurs boucliers d'or, et les montagnes resplendissaient. Les fers de leurs lances semblaient être des étoiles luisant dans le ciel par une nuit sereine. Et quand l'armée avançait, elle semblait être une forêt par la multitude des lances dressées. Le chemin est long. Le terrible monstre de chair et d'acier marche lentement. Mais il avance, inexorablement. Chalil arrive devant les épaisses murailles d'Acre le 5 avril 1291. De part et d'autre, les visages sont marqués, les corps tendus, les regards anxieux. Chaque femme, chaque homme, scrute l'adversaire et le sait. Les prochaines heures, les prochains jours seront décisifs pour l'avenir. Dans la plaine, face à la cité, les chevaux des musulmans hennissent et battent le sol de leurs sabots faisant monter la poussière. Les cris des officiers, coordonnant les troupes bouillonnantes, couvrent le bruit des manœuvres qui assemblent les armes de siège. À Acre aussi, c'est l'effervescence. Les cloches sonnent le toxin, tandis que les plus faibles trouvent refuge dans les quelques endroits qui leur paraissent plus sûrs. Templiers, hospitaliers et teutoniques organisent la défense. Leurs paroles sont exaltées et les cœurs fougueux. Mais de nombreux civils ont aussi la main fébrile et l'œil humide. Demain ne sera pas comme hier. Plus que quelques heures, peut-être quelques jours, avant le grand vacarme des projectiles déchirant les remparts, du bruit froid de l'acier pénétrant la chair, des râles des hommes agonisants. Plus que quelques heures. Sous-titrage Société Radio-Canada